pour cette belle victoire de David Perrault. Dans quelques instants, on va vous présenter notre premier combat poids lourd de la soirée. Bogdan Dinou contre Curtin Manswell. Manswell, c'est un vétéran boxeur, 37 ans. J'ai l'impression que t'es un petit peu plus proche de la fin qu'un combat de championnat. Comment vous situez ça, cet affrontement-là entre ces deux boxeurs-là ici? Manswell a tenu quand même un bon début de carrière. Avec plusieurs victoires, mais vraiment a subi plusieurs défaites au cours des derniers mois, des dernières années. Et souvent, ça s'est passé quand même assez tôt, Bernard, des chaos au premier round, deuxième round. Donc lui, vraiment, est en fin de carrière. Manswell a tenu une belle carrière l'amateur, représenté son pays dans de nombreuses compétences internationales. J'ai eu l'occasion de le voir tenter de ce qu'elle vit pour les Jeux olympiques d'Athènes en 2004, manquer son coup. Mais sa carrière professionnelle, quand c'était chez lui, ça l'a bien. Mais à un moment donné, en 2011, j'ai rencontré notre boxeur de Laval, champion du monde, Bernard Seyverne, qui s'est fait passer knock-out, deuxième round. Mais là, depuis ce temps-là, ça va pas bien. Il est devenu comme un adversaire qui est là pour donner la lumière à ses opposants. Et malheureusement, comme Mike l'a dit, il est une circuit de défaite d'enfer. Il est correct quand il bat chez lui. Mais à partir du moment qu'il sort, il est en problème. 260 nolies, Mark Schwab. C'est un gros bonhomme, effectivement. Et on va en profiter pour voir l'entrée en scène de son rival ce soir, le roumain Bogdan Dilou. Plutôt que durant la soirée, Luchan Bouté nous en a parlé. C'est un peu en cause de Luchan Bouté qu'il est arrivé à Montréal. Si on parle un peu de ce boxeur-là, établit maintenant du côté de Laval, avec une fiche intacte, Mike, de 10 victoires au club des fêtes. Oui, absolument. Le boxeur, qu'on le sait, est très talentueux. Et vous allez voir, il est très agile pour son poids. Donc là, Dilou, on sait que c'est vraiment le nouveau projet, du moins un des projets de Stéphane Larouche, qui, bien sûr, a Dilou sous son aile. Donc, ça serait intéressant de voir comment il va réagir ce soir. On sait, Bernard, Dilou qui a remporté une victoire à sa dernière sortie, mais n'avait pas vraiment été impressionnant. Alors, ce soir, il a quand même des petites choses à se faire pardonner. Il a essayé de remporter ce combat-là de façon décisive. Effectivement, il a gagné une décision en six rounds contre Aubrey Gibson, mais Gibson lui a donné des problèmes et il ne s'attendait pas à ça. Donc, il voudrait bien, là, pour être spectaculaire ce soir, pour faire oublier un petit peu sa performance un peu terne de son dernier combat. Bien, messieurs, on va aller au centre-là du riz et retrouver tout de suite Christian Gauthier pour la présentation des boxeurs. Juge pour ce combat de 8 rounds chez les Poids-Lourds, une co-présentation de Vidéotron et du Casino de Montréal. Jean Gauthier, Jean Lapointe et Pasquale Procopio, l'arbitre du combat, Steve Saint-Germain. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et blanche et pesant 269 livres. En 33 combats, il a 24 victoires, 18 par KO, accueillons de Scarborough Tobago, Kurtzson, le Dark One, Manswell. Son adversaire dans le coin rouge, porte la culotte noire et argent et pèse 242 livres. Il a été vincu en 10 combats avec 10 victoires, 6 par KO, accueillons de Laval, Bogdondino! Bok sir, vous vous entiez de l'instruction en s'il du locker. Je veux une bonne lutte de la preuve, protégrer vous-même au temps, vous envez vous-même au temps, et à vous prendrez la chance à tous. Tichclavs, un bonheur de tous. Steve Saint-Germain est allé par ses recommandations et, Mike, je veux connaître les mensurations. Oui, 37 ans pour Manswell, 28 pour Dinou, 242 livres, 269 pour Manswell qui mesure 6 pieds 4 pouces. Dinou, un avantage à 6 pieds 5 pouces. Au niveau de la portée, avantage Manswell, 33 pouces contre 29. Et les runs en carrière, encore une fois, avantage Manswell, 133 contre 33 pour Dinou. Alors, on est prêts pour ce premier combat poids lourd de la soirée. C'est prévu pour 8. Bogdan Dinou, culotte noire. J'invite les gens à garder les yeux bien grands ouverts parce que ça peut se terminer. D'un seul coup de poing. Manswell va avoir intérêt à se servir de sa portée de 33 pouces, 4 pouces, davantage pour garder son adversaire à distance. Est-ce qu'il va être capable? Manswell qui tente avec la grande main droite qui rate. Hey, ça, c'est une bonne main droite appliquée par Dinou. Les deux boxeurs ont annoncé leurs couleurs avec des grands, longs, longs crochets de puissance. Dinou qui a représenté la Roumanie dans de nombreux tournois internationaux. Gagné une médaille de bronze d'ailleurs au championnat du monde junior. Oh, belle main arrière ici de Manswell. Et on voit quelques-unes des stats en carrière. Des K.O. au premier round. Dinou en a 4, Manswell en a 10. Oui, et Manswell en a 16 dans les 5 premiers rounds. Donc, normalement, là, Manswell, lorsqu'il remporte ses victoires par K.O., ça se passe en début de combat. Dinou avait été très impressionnant, son premier combat au Canada contre Eric Martel-Baouli. Il l'avait arrêté au quatrième round au centre-belle et ça avait été, wow, très difficile pour Martin. Ouais, belle main droite de Dinou, là. Manswell tente, semble dire, non, non, tu ne me déranges pas, là, mais c'est Dinou qui est en contrôle dans ce combat maintenant. Manswell qui a une technique un peu bizarre, là, à la Cam Norton. C'est difficile pour lui de lancer des coups de poing dans cette position-là. C'est pas mal plus facile de recevoir que d'en donner, il n'y a pas de doute. Dinou qui tente de placer sa main droite par-dessus. Comme l'impression que Manswell tente, là, vraiment, le coup de circuit, là, veut vraiment placer sa main droite à terre. Ouais, bon, une bonne droite au corps. Oh, une bonne droite, attention! La main arrière solide au menton. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10. Seulement moins de 10 secondes au round maintenant. Est-ce que Manswell va pouvoir s'en sortir? Et Dinou qui est haut! Manswell qui met un genou au sol. Donc, deuxième contre. Oui, trois contre le même round. Le combat est arrêté. Heureusement pour Manswell, le combat, le premier round est terminé. Voilà, fin du premier round. Un avantage de Dinou. On va à la pause, la suite, à TVA Sports. On est de retour au casino de Montréal. Dinou a eu le dessus nettement au premier round avec deux comptes de huit. Et durant la pause, Bernard et Mike, on a entendu Stéphane Larouche dans le coin de Dinou lui dire, écoute, c'est une question de temps, là. Sois patient, tu vas avoir ton ouverture. Et dans le coin de Manswell, son entraîneur lui a dit trois fois plutôt qu'une, garde tes mains hautes. Mais Curtin Manswell a été ébranlé en carrière. Cinq de ses neuf défaites ont été à la suite de KO. Donc, c'est un gars qui visite le plancher. C'est bien que Dinou revienne avec son jab, là. Il va avoir, effectivement, il va avoir l'opportunité, éventuellement. S'il a prép... Ah, et c'est encore une fois. Oui, encore, oui. Et Steve St-Germain, il va d'un autre compte à l'endroit de Manswell. Et on peut reprendre avec encore une 45. Non, au niveau de la technique, c'est vraiment incomparable. On voit Dinou qui est beaucoup plus technique, puis c'est facile. Juste avant que Berdard en parle, il lançait son jab et tout ça, donc ça lui a donné des ouvertures. C'est facile. Donc, simplement, à ne pas se mettre corps à corps et puis lancer son jab, c'est tellement facile, là. Et Dinou n'a pas besoin de lancer une grosse main droite, une courte main droite avec un bon transfert de poids, et c'est réglé. Je pense que ça sert à la fin, là. Deuxième chute au tapis au deuxième round pour Manswell. Ça fait quatre en deux rounds. Six, seven, eight. Still good to go? Want to go? Bucks! Et là, un troisième, et ça serait terminé, là. Trois ici, le règlement au Québec. Trois chutes au tapis dans le même round, c'est terminé. Et c'est terminé. Et voilà. Terminé. Bogdan, Dinou, avec une cinquième chute au tapis, une troisième dans ce round, signe la victoire, une onzième en autant de combats chez les pros. Comme l'impression que Manswell disait qu'il voulait continuer, mais dans sa tête, on dirait que ça voulait dire, non, non, si tu pouvais arrêter ça, et finalement, on a vu, là, il est tombé pratiquement tout seul lors de la troisième chute. Dinou, tu as trop précis et trop coriace pour Manswell, qui nous semblait dans une forme quelconque, là, au point de vue physique. Donc, et on voit ici, wow, Lucien Bouté, Christian Ganescu, les compatriotes doivent être très heureux de la performance de Dinou ce soir. On va à la pause ou on va à Christian Gauthier? On va à la pause, on ne voit rien tout de suite. Sur papier, certains camions... Et de retour au casino de Montréal, et sans plus d'arrivée, on va retrouver au centre de Diné, Christian Gauthier pour la décision de ce combat. Mesdames et messieurs, le gagnant du combat par KO technique à 2 minutes 4 secondes du deuxième round, et en vertu de la règle des trois chutes au tapis, Bogdan Dinou! Bogdan Dinou remporte donc une onzième victoire chez les pros, une septième par KO. Et on en parlait avant le combat, messieurs Manswell, et plus sur la pente descendante que la pente montante, et on en a eu, je pense, un autre bel exemple ce soir. C'est quand même évident que ce n'était pas le même calibre de boxeur dans ce combat-là. Déjà au premier round, on a vu, là, Dinou qui réussit à placer des coups de poing souvent avec sa droite par-dessus l'épaule gauche de Manswell. Il l'a envoyé au plancher à deux reprises dans le premier round. Mais on sentait, Bernard, aussi, la vivacité de Dinou qui était nettement supérieure à celle de Manswell. À partir du moment que Manswell s'est fait attirer sotidement, solidement, que la rapidité n'avait même plus de son côté, il s'attachait pour Dinou de s'approcher, et là, de placer son jab et de placer sa main arrière. Et quand ce n'était pas la main arrière, c'était le crochet. Les ouvertures étaient partout. Et Manswell, comme tu le dis, vraiment en fin de carrière. Bon, moi, je veux savoir, Dinou nous a démontré de belles choses depuis qu'on le voit à l'oeuvre. Mike, tu le vois où après? Prochaine étape, ce serait quoi? Ben, une chose est sûre, ça va lui prendre un meilleur adversaire que Manswell, ça, c'est clair. Parce que, oui, évidemment, on ne peut rien y enlever. On lui donne un A+, parce qu'il a performé, il a envoyé son adversaire à cinq pots au plancher. Mais il n'y a pas de doute que si on veut monter dans les classements pour pouvoir affronter des boxeurs, c'est peut-être un peu plus dangereux que ça. Mais c'est de bonne augure. J'ai hâte de le voir. Mais il a du talent, ce boxeur-là. Il est chez les poids lourds. C'est quand même une catégorie très lucrative. Mais il n'y a pas de doute, dans mon esprit, qu'il se doit affronter d'un meilleur boxeur que Manswell. Une bonne charpente, Dinou qui a un poids lourd. Et en plus, bien encadré avec un Stéphane Larouche. Absolument. Dans quelques instants, ici, on va vous présenter ce que je l'appelle dans le jargon, un swing ball. Bien sûr, avant la finale entre Barak et...